Une machine de pénitence est un marcheur de combat bipède utilisé par l'éclésiarchie comme forme de punition pour les hérétiques ayant commis de terribles crimes. Si terrible que toute autre forme de châtiment serait considérée comme trop clémente. Mais cette punition n'est pas infligée qu'aux hérétiques. On peut retrouver des prêtres de l'éclésiarchie tombés en disgrâce ou des sœurs de bataille responsables volontairement ou non de la mort d'autrui. Ceci étant, ces personnes peuvent également choisir de servir dans ces machines pour expier leur péché et de se repentir. Mais ce genre de cas est plutôt choisi par les sœurs de l'Adepta Soroitas. Ces machines de pénitence sont très souvent utilisées par les ordres militants de l'Adepta Soroitas et accompagnent leurs armées comme soutien lourd d'infanterie de la même manière que les chapitres Space Marine utilisent leurs Dreadnoughts. Sauf que contrairement au Dreadnought où le Space Marine est entièrement enfermé dans la structure même du marcheur en étant donc en sécurité, la personne volontaire ou non servant dans une machine de pénitence se retrouve entièrement exposée aux attaques ennemies, ne comptant que sur le jugement de l'Empereur Dieu pour protéger leur vie ou la perdre. La personne installée dans cette machine se verra être connectée au système de la machine de pénitence, où des amplificateurs de douleur sont reliés à leur synapse, tandis que des injecteurs de produits chimiques sont implantés sur leur épine dorsale. Dès lors, la victime est sujette à des souffrances permanentes, son esprit étant débarrassé de toute pensée à l'exception de la douleur physique et du sentiment de culpabilité. C'est d'ailleurs la détresse physique et morale du pilote qui permet aux servomoteurs et aux actuators de la machine de pénitence de fonctionner. Les pilotes des machines de pénitence chargent l'ennemi sans se soucier du danger, car ce n'est que dans une mort héroïque contre les ennemis de l'Empereur que le pénitent croit que l'absolution peut être gagnée. Les machines de pénitence sont armées d'armes de combat rapprochées d'une efficacité dévastatrice, car le pilote est généralement dans un état mental trop effréné pour prendre son temps pour viser efficacement avec des armes à longue portée. On retrouve par exemple des grandes scies électriques, parfois des points trop sonneurs ou d'autres armes énergétiques, et au-dessus de celles-ci dans le même temps, des lances-flammes jumelées peuvent y être équipées. Terriblement agressives au combat, les machines de pénitence sont l'une des forces armées préférées de l'Adepta Soreitas, qui les déploie souvent par groupe de trois ou plus afin de briser les ordres ennemis ou de prendre d'assaut les positions retranchées de l'ennemi. Les sœurs de bataille considèrent qu'il est de leur devoir sacré de contempler les effets de ces machines prodigieuses pendant les combats, et de s'assurer que leurs frères et leurs sœurs déchus rachètent dans le sang leurs erreurs passées. Chaque ennemi tué par une machine de pénitence prouve à quel point cette forme de châtiment est intelligemment mis à profit. Le Mortifier est une variante de la machine de pénitence. Celles-ci sont pilotées par des sœurs repentières qui ont commis le péché ultime, celui de fuir la bataille. Il s'agit d'un acte des plus odieux qui ne peut être pardonné, et en tant que punition, on leur donne le cruel sort de piloter un Mortifier. Basé sur le même châssis mécanique que la machine de pénitence, un Mortifier est doté d'amplificateurs de douleurs supplémentaires. Dérivé planté dans les eaux de la repentia l'empêche de bouger et même de supplier qu'on l'achève, alors que le capuchon placé sur sa tête la rend sourde aux paroles pieuses prononcées en sa présence. Les Mortifiers sont placés en première ligne, où ils sont entraînés dans une frénésie totale issue des souffrances intenses partagées de leurs pilotes. Contrairement aux machines de pénitence, ils peuvent utiliser des bolteurs lourds. On retrouve également des lances flammes lourds et les mêmes armes de mêlée que les machines de pénitence, comme les scies électriques ou encore les fléaux. Alors que les sorts repentia accrochés à ces machines se livrant au massacre, toute joie qui serait normalement ressentie et acquise en tuant les ennemis de l'Empereur leur est refusée, leur esprit consumé par encore plus de douleurs. Le seul espoir de sortir de cet état de tourment insoutenable est la mort. Même quand un Mortifier a subi tellement de dégâts que sa pilote sent la mort approcher, la douleur induite par la pensée qu'elle va périr sans avoir trouvé la rédemption, provoque des spasmes violents chez sa machine qui se lancent alors dans une ultime frénésie de destruction. Pour les repentia qui non seulement enfouient le combat, mais ont trahi leur soeur dans le même temps, un sort bien pire les attend. Après avoir été placées et reliées au système d'un Mortifier, elles sont enfermées dans un sarcophage en adamantine, protégeant leur corps torturé des différents coups et tirs ennemis, les privant ainsi d'une mort éventuelle sur le champ de bataille. Connue sous le nom de Anchorite, ces soeurs sont obligées de faire face à leur tourment dans un isolement absolu pendant des années, voire des décennies. Une soeur repentia est l'une des guerrières fanatiques de l'Adeptas Soroitas pratiquant l'autoflagellation. Les soeurs repentia sont ces soeurs qui ont senti les mains glaciales du doute et de l'hérésie étreindre leurs âmes, ayant manqué ou échoué à respecter le code strict de conduite de leur ordre. Elles sont privées de leur équipement et excluent de leur ordre et rejoignent les rangs des soeurs repentia, cherchant à gagner la grâce de l'Empereur Dieu par l'autoflagellation, mais également en provoquant la mort sur le champ de bataille et en trouvant une mort glorieuse dans celle-ci. Les serments prononcés par les soeurs repentia sont des voeux personnels visant à les purger de tout péché, les plaçant sur un chemin profondément respecté au sein de la sororité, même si la pénitente est tenue à l'écart de ces soeurs. Elles sont regroupées avec d'autres soeurs repentia où elles subissent un reconditionnement physique et spirituel implacable. La nature du voeu dépend de celle du péché que la soeur doit expier. Cela peut aller de tuer un hérétique particulièrement célèbre, d'entrer au service d'un chasseur de sorcières de l'Inquisition ou protéger une relique du ministorum contre des pillards xéno. Généralement, le voeu n'est accompli qu'à la mort de la soeur, si possible au cours d'une bataille glorieuse. Que la soeur meure rapidement ou après des années, importe peu. Seul compte l'accomplissement du voeu. Vêtue de haillons et habitée d'un désir inextinguible de se repentir, les soeurs repentia chargent à travers le champ de bataille en hurlant des prières. Au fond de son cœur, chacune de ses guerrières sait qu'elle a failli auprès de ses soeurs, de son ordre et de son empereur. Elle sait qu'elle ne vit plus que pour massacrer les adversaires de la foi ou pour mourir en essayant. C'est pourquoi elle se précipite au combat sans se soucier de sa propre sécurité. Lorsqu'elle atteint l'ennemi, elle brandit son Éviscérator, qui est une énorme lame tronçonneuse qui lui a été confiée comme outil de pénitence. Et là-bas avec une fureur indicible. Les soeurs de tous les différents ordres peuvent devenir des soeurs repentia. Une soeur de bataille qui désobéit à une consigne, une dialogousse qui commet le péché de curiosité, ou encore une femme houllousse qui ne parvient pas à élucider les plans cachés de sa cible, etc. Certaines soeurs vont même jusqu'à devenir volontairement des soeurs repentia en exagérant leur péché. Lorsque l'ordre qui les a accueillis se rend à la guerre, les soeurs repentia sont généralement placées à l'avant de la ligne de bataille. Il s'agit d'un privilège qu'on leur accorde afin qu'elles puissent être les premières à massacrer l'adversaire. Il est possible qu'une repentia se rachète en commettant une boucherie atroce. D'ailleurs, certaines des plus grandes championnes de la Adeptas Sauritas furent des soeurs repentia, comme Célestine, la sainte vivante. Ces rares élus retrouvent grâce aux yeux de leurs soeurs, car elles prouvent que l'empereur peut pardonner leur faiblesse passagère. Les soeurs supérieures repentia ont la tâche solennelle de guider les soeurs repentia dans leur expiation. Ces soeurs vétérans agissent en tant que contre-maîtresses, faisant avancer les soeurs sous ses ordres dans la bataille et surveillent tout signe de péché ou de faiblesse. Ces soeurs rappellent fréquemment aux soeurs coupables leur péché, en plus des ordres, clamant avec mépris leurs défauts afin qu'elles trouvent l'ardeur nécessaire pour se racheter. Les soeurs supérieures portent deux neurofouets, tissées avec des fibres électrosynaptiques qui, à leur contact, provoquent une douleur aussi bien physique que mentale. Et ces armes peuvent également fendre les armures. Avant la bataille, chacune des soeurs repentia saisit à pleine main leur extrémité, pour que la décharge qui en résulte les emplisse de douleur. L'agonie qui s'ensuit décuple leur sentiment de culpabilité, mais c'est une nécessité si elles veulent un jour trouver l'absolution. Empli de honte et de désespoir, les soeurs repentia peuvent alors se jeter sur l'ennemi, afin de tenter de prouver à la soeur supérieure repentia que leur acte de pénitence est sincère. Sur le champ de bataille, la soeur supérieure repentia utilise ses fouets contre ses ennemis, traçant des sillons de douleur dans les airs et frappant adroitement la moindre parcelle de chair exposée. Une autre variante des soeurs repentia sont les soeurs oblatia, qui sont des soeurs ayant prêté serment de prendre le poids des péchés d'autrui et de les réparer. Il s'agit le plus souvent des péchés d'un parent, d'un ancêtre ou d'un renégat dans la famille de la soeur concernée, ou plus rarement pour les péchés d'un ami, d'un peuple ou d'un monde entier. Dans tous les cas, elle cherche l'expiation ultime, le plus souvent en luttant contre les plus grands ennemis de l'humanité. Elle se doit de combattre et de terrasser les hérétiques, mutants, sorciers et xéno, sans se soucier d'elle, de ses blessures ou des privations à endurer. Ce sont dans leur bataille, leur victoire et finalement dans leur mort, que les soeurs oblatia espèrent obtenir le pardon de l'empereur ou du moins pouvoir racheter certains péchés à ses yeux. La plupart des soeurs oblatia prononcent leur vœu suite à une révélation spirituelle. Certaines méditent profondément sur la nature de leur sainte vocation et réalisent que la pénitence est la juste finalité de leur existence. D'autres ont pu vouloir devenir membres de l'Adepta Soraitas dans le seul but de prêter serment du pénitent. Quelle qu'en soit la raison, seule une soeur pleinement ordonnée peut prêter serment et elle doit d'abord se présenter devant un synode spécialement réuni composé de ses supérieurs. Ces dernières jugent de la validité du serment et de la pureté de son intention, s'assurant ainsi qu'il n'y a ni vanité ni prétention motivant le serment du pénitent. La future soeur oblatia doit alors subir un jeun rituel, puis des mortifications pour ensuite rompre symboliquement avec son ancienne vie et son ordre. C'est alors qu'elle peut prendre les armes et prononcer ses vœux devant l'Empereur-Dieu. Lorsqu'elle tourne le dos à ses soeurs, une messe de requiem est donnée en son honneur, comme si elle venait de mourir. La plupart des soeurs oblatia viennent des rangs des ordres militants, mais comme pour les soeurs repentia, il est déjà arrivé que des soeurs d'autres ordres prêtent serment du pénitent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas le pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lord Warhammer 40 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada